Coucou. Je me suis dit que ce serait sympa de lire un conte au coin du feu et j'ai retrouvé ce livre. J'ai fouillé un peu dans le grenier de cette maison de campagne et j'ai trouvé ce livre d'histoire qui s'appelle, je ne sais pas si vous pouvez voir, les contes du bon vieux temps. Comme si le vieux temps était toujours meilleur que le nouveau temps. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Tous les temps ont des avantages. Je découvre ce livre avec vous. Je ne connais pas celui-là. Déjà, c'est sympa, ça met dans l'ambiance. La deuxième de couverture ? Première page. Il y a des histoires de farfatter là-dedans. Est-ce qu'il y a un sommaire ? Quatrième de couverture ? Des dessins. Les princes et les princesses. Les châteaux. Les châteaux. Les châteaux. Du bon vieux temps. D'Andersen, Perrault, Green. Illustré par Marino et raconté par S. Palazzi. Traduction Ninette Charpu. J'aime bien l'odeur des vieux livres. Ça sent vraiment une autre épaque pour le coup. Ça sent vraiment une autre épaque pour le coup. Ça sent vraiment une autre épaque. C'est un grenier. Il y a une odeur de vieux, mais de vieux sympa. De poussière, d'expérience, d'accumulation, de mémoire. J'aime ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire ? La première histoire, c'est le vilain petit canard. Ça vous dit ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Avec la scie, quoi. En fait, c'est des comptes tout courts. Ils font environ deux pages. Peut-être que je pourrais vous en lire plusieurs dans ce cas. Les musiciens de la ville de Brême. Le petit poucelle. Là, c'est des classiques. Mais peu importe que ce soit des classiques. Tout ce qui compte, c'est la façon dont c'est narré. Ça, ça varie. Commençons par le commencement. Moi, je dis... En plus, j'adore l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard. Dans le poulailler régnait une grande confusion. Il était né un petit canard. Un petit canard si vilain que sa maman canne en était désespérée. Pourquoi se lamentait-elle ? Ma belle couvée a-t-elle été abîmée par un tel monstre ? Pourquoi n'est-il pas mort ? Le pauvre petit canard entendit et se sentit profondément humilié. Cela empira quand, devenu grand, il commença à suivre ses frères. Ceux-ci se moquaient de lui continuellement et le traitaient avec mépris. À la fin, il décida de s'enfuir. Il sauta par-dessus la haie et, à petit bon, gagna le temps. Là, il fut accueilli par une bande d'oies sauvages qui n'attachèrent aucune importance à la laideur du nouveau venu. Elles étaient bien plus simples que les habitants collés montés du poulailler. Le petit canard vécut avec elles en toute tranquillité pendant un certain temps. Mais, un triste jour, de terribles détonations résonnaient près de l'étang et de nombreux rois sauvages furent tués. La saison de la chasse venait de s'ouvrir. Toute la journée, le pauvre petit canard resta caché parmi les roseaux et c'est seulement vers le soir, le calme revenant sur la campagne, qu'il sortit de sa cachette et s'éloigna. Il arriva près d'une chômière habitée par une vieille femme. Elle accueillit la pauvre bête toute tremblante de peur, lui donna à manger et lui fit une couche. Tandis qu'elle caressait le petit canard, elle disait «Reste avec moi, beau petit canard, nous nous tiendrons compagnie. » La vieille était presque aveugle et n'avait pu voir la laideur du caneton. Celui-ci resta dans la maisonnette à nuit pendant quelque temps puis, un jour, désirant l'espace et la liberté, il est parti. L'hiver s'approchait, les feuilles tombaient des arbres et les oiseaux partaient vers les pays chauds. Un soir, au coucher du soleil, le petit canard assista près d'un lac à un spectacle étrange. Un vol de magnifiques oiseaux blancs, aux ailes immenses et aux coups ondoyants s'éleva vers le ciel avec un bruissement d'ailes diaphanes, dorées par les rayons du soleil couchant. C'étaient des signes. Le caneton, qui n'en avait jamais vu, resta bouche bée. Et, quand le vol disparut à l'horizon, en se confondant avec le ciel, il se sentit encore plus triste et plus seul qu'autrefois. Il lui semblait avoir perdu les seuls êtres chers qu'il possédât au monde. Cette année-là, l'hiver fut vigoureux, rigoureux, et le caneton, qui s'était établi près d'un ruisseau, devait nager continuellement pour empêcher l'eau de geler. Mais, malgré cette précaution, l'eau gelant autour de lui finit par l'emprisonner dans ses crocs de glace. Le pauvre aurait été voué à une mort certaine si, par hasard, un paysan passant près du ruisseau ne l'eût libéré de sa prison. Finalement, l'hiver laissa la place au printemps. La nature se réveilla, et le caneton sentit revenir ses forces et sa joie. Sous les tièdes rayons du soleil, il secoua ses ailes engourdies et s'aperçut qu'elles étaient devenues plus grandes et plus fortes. Alors, il voulut essayer un bel envol. Il ouvrit ses ailes et s'éleva dans le ciel. Il vola quelque temps, puis descendit dans un jardin tout fleuri, au milieu duquel un lac scintillait. Sur la rive du lac se reposaient trois signes magnifiques qui, voyant le nouveau venu, vinrent à sa rencontre joyeusement. Le petit canard, qui avait l'habitude d'être maltraité et pris en dérision par tout le monde, croyant que les signes avaient de méchantes intentions envers lui, alla se cacher derrière un saule, la tête basse et les ailes closes. Ses yeux se posèrent sur la surface du lac. Vous pouvez imaginer sa surprise. Dans l'eau se reflétait l'image d'un signe majestueux. Il se retourna. Mais derrière lui, il n'y avait aucun signe. Alors il comprit. Ce signe, c'était lui. Son cœur s'emplit de joie et d'orgueil. C'est pour cela qu'il était différent des autres canards. Il n'appartenait pas à leur race. Lui, il faisait partie des nobles signes. Il se dressa fièrement sur ses pattes et alla rejoindre ses frères. Les hommes vinrent de toutes les directions pour admirer le nouveau signe du lac et tous dire qu'il n'en avait jamais vu de si beau. Lui, un petit canard, c'est vraiment la métaphore de la personne qui est née à un endroit où l'environnement lui n'est pas favorable. Il faut qu'il cherche à travers le monde un environnement plus naturel pour lui. un environnement où il est reconnu à sa juste valeur et où il est accepté. C'est vraiment une métaphore. Tout le monde a besoin de ça, en fait. Il faut juste savoir où est ta place. Est-ce que je lis Blanche-Neige ? C'est du jus et du revu Blanche-Neige. Il y a une autre histoire. Celle-là, je la connais moins. De Grimm. Les musiciens de la ville de Brême. Je la connais moins, celle-là. Moins Blanche-Neige, en tout cas. Je vais lire ça. Il y avait une fois un âne qui, après avoir servi son maître pendant de longues années, devenu vieux, se vit négligé. Indigné de ce manque de gratitude, la bête s'enfuit de la maison avec l'intention de se rendre à la ville de Brême pour se faire engager comme musicien dans la troupe municipale. En chemin, il rencontra un vieux chien de chasse qui, n'ayant plus l'agilité et le flair de sa jeunesse, avait été condamné à mourir par son patron. Il s'était enfui, lui aussi. « Viens à Brême avec moi, lui dit l'âne plein de compréhension. Nous nous ferons inscrire dans la musique de la ville. » Les deux animaux continuèrent leur route ensemble. À un croisement, ils rencontrèrent un chat qui leur dit « Maintenant, je suis vieux et je n'ai plus envie d'aller chasser les souris. Aussi, ma patronne a-t-elle essayé de me noyer. Je me suis enfui, mais je ne sais pas où diriger mes pas. « Viens à Brême avec nous, lui dit l'âne. » Le chat accepta, et les trois amis reprirent leur voyage ensemble. En passant près d'une ferme, ils virent un coq, perché sur un mur, qui chantait à tue-tête malgré leur induit. « Que fais-tu ? » demandèrent les trois bêtes étonnées. « La patronne a donné l'ordre au cuisinier de me tordre le cou, car elle veut me servir en rôti à ses invités, » répondit le coq. « Viens avec nous, lui dit l'âne. Nous allons à Brême, où nous voulons nous faire engager dans la musique. » Le coq, avec un cocorico de joie, se joignit au groupe. La ville de Brême était encore éloignée. Alors, à la tombée de la nuit, les amis décidèrent de s'arrêter sous un arbre dans la forêt qu'ils étaient en train de traverser. Mais le coq, qui avait grimpé sur un arbre, s'écria. « Je vois une lumière. Non loin d'ici, il doit y avoir une maison. Allons demander l'hospitalité. » Sa proposition fut bien accueillie, car aucun d'eux n'avait envie de passer une nuit à la belle étoile. Arrivé près de la maison, l'âne s'approcha d'une fenêtre illuminée et regarda à l'intérieur. « Je vois une table préparée pour un festin, dit-il à ses amis, et autour d'elle sont assis des hommes à la mine de brigands. » Les quatre animaux étaient affamés, et le fumet qui provenait de la maison leur mettait l'eau à la bouche. « Nous devrions entrer, dit le coq, exprimant ainsi à haute voix le désir de tout le monde. » En un clin d'œil, un plan d'attaque fut décidé. L'âne mit ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauta sur l'échine de l'âne, le chat sur celle du chien, et le coq vola sur la tête du chat. Puis, au signal convenu, l'âne se mit à brère, le chien à aboyer, le chat à miauler, et le coq à chanter. Le son fut tellement assourdissant que les brigands, apeurés, se dressèrent sur leurs pieds. C'est le moment que choisirent nos quatre héros pour faire irruption tous ensemble dans la pièce, mettant en fuite les ennemis qui, de leur côté, croient avoir un animal monstrueux et surnaturel. C'est ainsi qu'ils devinrent les patrons de la place. Ils s'assirent à la table et terminèrent le repas que les autres n'avaient heureusement qu'à peine commencé. Puis, rassasiés, ils éteignirent les lumières et chacun chercha son coin pour dormir. Dans la nuit, n'entendant plus aucun bruit provenir de la maison, les brigands s'approchèrent tout doucement, et l'un d'eux, plus hardi que les autres, franchit le seuil. Dans la cuisine, sombre, il vit resplendir les yeux du chat qui s'était couché en boule près de la cheminée. Croyant qu'il s'agissait de deux morceaux de charbon ardent, il approcha une allumette. Le chat, indigné, lui sauta au visage en le griffant avec rage. Rempli d'épouvante, l'homme se dirigea vers la porte derrière laquelle se trouvait le chien, qui le mordit à une jambe, de plus en plus terrorisé. Il traversa en courant le jardin et, passant près du fumier où l'âne s'était étendu, il reçut un coup de sabot magistral, tandis que sur le toit, le coq criait à pleine gorge. Le brigand, de retour parmi ses compagnons, leur dit « Une sorcière a soufflé sur mon visage et m'a griffé de ses ongles pointus. Devant la porte, il y avait un homme qui m'a planté un couteau dans la jambe et, dans le jardin, se trouvait un monstre noir qui m'a donné un coup de massue, tandis que sur le toit, un autre monstre criait à tue-tête. Sauvons-nous, cherchons un autre refuge. » Les brigands partirent définitivement et les quatre aspirants musiciens s'installèrent dans la maison abandonnée. Dans les souterrains, ils découvrirent un riche trésor. Ils le partagèrent en amis et purent ainsi vivre dans l'aisance jusqu'à la fin de leurs jours, sans avoir besoin de s'inscrire comme musiciens dans la fanfare de la vie de Brême. Je ne la connaissais pas, cette histoire-là. J'adore. Alors, vous voulez que je vous fasse un commentaire de texte à la Clem ? Parce que là, il y a des belles métaphores. Alors déjà, le monde est atroce, franchement. Le moment de la rencontre entre tous les animaux, en fait, tout le monde veut les tuer. C'est vraiment les rebuts de la société. Ils se font chasser. Ils sont vieux. Ils n'ont plus aucune utilité pour la société. Ce qui est beau, c'est qu'il y en a quand même un qui se dit « Non, non, je ne suis pas juste bon à acheter, en fait. Je continue ma vie. Je vais trouver une place ailleurs où on voudra bien moi. » Il se recycle. Il a fait une reconversion professionnelle. Très en vogue. Très en vogue. C'est dans l'air du temps, en fait. Ces vieux contes. Après, il y a qu'au fur et à mesure de la route, ils rencontrent d'autres animaux. Déjà, ça veut dire qu'ils ne sont pas seuls. En fait, ils sont plusieurs. Dans cet état de morosité où ils se font jeter. Ils sont vieux. Ma patronne a décidé de me noyer. Toujours des histoires affreuses, en fait, à Louisville. Du coup, hop. En fait, il crée une troupe. Une troupe d'artistes. Ils sont tous dans le même cas. C'est un peu... L'union fait la force, quoi. Ils créent leur troupe. L'autre, le coq. Qui va se faire tendre le cou. En gros, ils créent leur troupe. L'espoir remonte. Ils trouvent une maison. On va le rendre dans les périplecies. Il y a des brigands. On se dit... Ok. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire face aux brigands, quoi. Ils sont vieux. Ils sont rouillés. Ils veulent faire de la musique. Et ils se retrouvent à devoir lutter contre des brigands. On se dit... Ils ne sont pas du tout armés, les pauvres. Ils vont se faire décapiter. Ils vont manger en festin. Ils vont manger en festin. Et puis, finalement... C'est vraiment... En fait, ils créent leur orchestre. Ce sont des musiciens. Ils vont créer un monstre. Juste en se mettant les uns sur les autres. Ils font une pyramide d'animaux. Hop. Ils créent un monstre. En fait, c'est vraiment la naissance du collectif, quoi. Il se... Chacun prend sa place. Et il y a un esprit collectif qui est plus que la somme des individualités. Et résultat... Ils font fuir les brigands. Stratégier aussi. Plan d'action en groupe. Hop. Efficacité. Ça fait fuir les brigands. Alors là, du coup, l'espoir, il remonte en flèche. Là, tu vois... Ils ont vraiment... Il y a une efficacité dans l'organisation stratégique. Hop. Accalmis. Ils mangent. Ils dorment. Autre péripétie. On se dit, bon, cette fois, peut-être que c'était un coup de bol, en fait. Ils ont réussi une fois à faire fuir les brigands. Mais, ça se trouve, la deuxième fois, ils vont prendre la grosse tête. Ils vont complètement se désorganiser. Et ça ne va plus du tout fonctionner. Et maintenant, on rebelote. Ça veut dire que c'est une équipe de choc. Hop. Nouvelle stratégie. Et même pas une organisation planifiée à l'avance. En plus, ils sont dans l'improvisation totale. C'est une troupe de théâtre d'improvisateurs, en fait, ces animaux-là. Hop. Le chat qui utilise ses yeux. Pour faire peur au bonhomme. Et après, chacun, successivement, apporte sa petite pierre pour faire fuir le brigand. Et ce qui est très drôle aussi, c'est, du coup, le brigand. Enfin, en général, un brigand, il n'est pas effrayé comme ça, quoi. Mais c'est face à l'inconnu, en fait, qu'il a peur. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ce monstre-là. Et c'est là qu'on voit que le brigand, on n'est qu'un humain. Comme les autres. Dès qu'il y a de la nouveauté, il n'y a plus personne. Il flippe. Et puis là, du coup, pour eux, c'est, ouais, c'est clair, quoi. C'est bon. C'est pire en pire. Au début, il y avait un monstre. Après, il y a une sorcière. Et j'ai vu des monstres partout. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils préfèrent se sauver. Plutôt que de chasser les monstres. Bon, après, ça reste quand même très, très banal. En gros, il y a les gentils, les méchants. Et puis les gentils gagnent sur les méchants. Parce que finalement, les méchants sont des gros peureux, quoi. Mais j'aime bien. C'est pas mal, un petit happy end comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et j'adore le dessin du brigand. Qu'a peur. Qu'est effrayé. Regardez le brigand. Qui prend ses jambes à son cou. Il lui manque des dents, en plus. Un vrai dent, quoi. C'est aussi une parabole sur l'apparence. Parce que regardez les... Les animaux, en fait, ils sont juste tout mignons. Ils sont inoffensifs. Ils sont vieux. Ils n'ont qu'aucune capacité, on va dire, d'agressivité guerrière. En toute logique, normalement. Mais comme ils s'organisent entre eux, en fait, ça donne une apparence de guerre. Et les brigands, en fait, ils se font complètement avoir sur les apparences. Qui sont très loin de la réalité. Mais comme dans leur tête, c'est ça. Ça me plaît. La poussière, là, qui vole. C'est pas le cas. Deux histoires, c'est pas mal, déjà. J'espère que ça vous a plu. Ces petits comptes au coin du feu. Moi, ça m'a plu. J'étais bien au chaud. C'est sympa. Et bien, à bientôt. Pour les prochaines histoires au coin du feu. Avec les comptes du bon vieux temps. Et bisous, bisous. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.